Le livre blanc du CNPCV a mis en avant une partie importante de notre pratique qui est la recherche. La recherche clinique ne doit pas être considérée comme délocalisée ou dématérialisée par rapport aux soins. L'objectif de la recherche, c'est d'améliorer le soin. Alors, il faut soutenir la recherche, il faut donc assurer une attractivité pour exercer cette partie essentielle de notre travail et il faut s'en donner les moyens. Alors, rentrons un peu dans le vif du sujet. Si la recherche clinique est considérée comme un appendice de la pratique clinique, alors le grand écart entre la cardiologie fondamentale jusqu'à la cardiologie pratique est facile à intégrer et elle concerne toutes les composantes du CNP. Aussi bien les médecins libéraux que les médecins hospitaliers, quelles que soient leurs pratiques hospitalières pures ou hospitalo-universitaires. Chacune et chacun d'entre nous va apporter une pierre à cet édifice qui est d'assurer l'évolution, la progression des connaissances dans le domaine de la cardiologie. Alors, on a besoin, bien sûr, de fédérer nos énergies autour de nos activités et faire en sorte de nous appuyer également sur les instances qui peuvent nous apporter de l'aide, l'Inserm, le CNRS, le ministère de la Recherche, les appels d'offres, les prix, les bourses de la Société française de cardiologie, de la Fondation Coeur et Recherche, mais également les registres qui permettent d'avoir une description au quotidien de la pratique dans le monde réel. Alors, si vous acceptez l'idée que la recherche est le pendant naturel de la pratique médicale, alors je pense que l'on peut attirer le maximum de personnes, nos jeunes collègues en particulier, pour essayer d'atteindre cet objectif qui est améliorer le soin. Pour améliorer le soin, il faut mieux connaître la pratique, c'est l'épidémiologie. Il faut développer des outils pour essayer d'évaluer les démarches diagnostiques et thérapeutiques, quelles qu'elles soient, médicamenteuses ou dispositifs. Et il faut intégrer cela dans un plan que l'on pourrait appeler un plan cœur, un peu comme il y a eu un plan cancer ou un plan Alzheimer, avec cet objectif ultime que nous pouvons faire toujours mieux pour nos patients. Sous-titrage Société Radio-Canada